Chronique relative à la tragédie vécue par les immigrés noirs en Tunisie. Le professeur Kizerbo avait raison de noter que l'Afrique existe, mais qu'il était rare de la rencontrer. Nous pouvons ajouter que le paradoxe africain réside surtout dans le fait que lorsqu'on rencontre l'Afrique, c'est souvent sous forme de fratissier. C'est ce que révèle la récente situation des Africains immigrés en Tunisie. Une véritable chasse à l'homme sponsorisée par l'autorité étatique. En effet, plus nous sommes marginalisés dans les relations internationales où les faibles ont toujours tort, plus le racisme intra-africain rend des proportions tragiques. Aujourd'hui encore, l'Africain est considéré comme le dernier de la terre pour avoir connu les cales sordides des bateaux dénégriers et avoir été vendus au kilogramme, mais aussi pour avoir connu la colonisation qu'il ravalait au rang de bêtes immondes. Et toute une nomenclature est élaborée, codifiée, enseignée aux Africains même. Elle est même digérée par ces mêmes Africains jugés en diable noir, idée noir, liste noire, colère noire, magie noire, travail au noir, broyer du noir, chambre noire. Et la liste est loin d'être exhaustive. Tout ce qui est noir est mauvais, faux, lugubre. Une psychologie de la faiblesse congénitale du noir est ainsi entretenue insidieusement, de manière consciente ou inconsciente. Or, la caractérologie n'a rien à voir avec la biologie. Le racisme tel que révélé récemment en Tunisie montre que c'est la préhistoire, l'enfance des relations humaines. C'est le rejet, la peur, la haine de l'ordre. Et c'est la perfide ruse des gouvernants, des populistes dans leurs discours délirants, de toujours faire croire que ce sont leurs peuples et surtout les étrangers qui sont les vrais responsables des crises. Jamais eux. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Ce qui s'est passé en Tunisie n'est que l'énième épisode que l'Afrique a connu. Hier, il y avait les Aïe, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. N'ayons pas la mémoire courte. Au lieu de trouver par des analyses rationnelles et courageuses les vraies causes des échecs des politiques économiques et culturelles, c'est la culture du bouc émissaire qui est régulièrement convoquée. Il s'agit donc d'arrêter de tromper les masses par des transferts de responsabilité et d'agressivité et faire basculer l'Afrique sur la pente d'une unité fédérale, d'une fraternité sincère. Telle est notre voie de salut pour éviter les tragédies endémiques qui nous collent à la peau.